... Bonsoir à tous. Après mon master, actuellement, je suis devenue responsable événementiel d'une société civile qui s'appelle le Cercle de la Mer et mon rôle est d'organiser des événements pour l'état-major de la Marine Nationale. Ce qui est très palpitant, plein de stress, mais vraiment des super rencontres. Et tout ça, je ne l'aurais pas acquéri. Si je n'avais pas, pour moi, vécu l'aventure Thunon depuis mon bachelor, j'ai effectué de nombreux stages, de nombreuses alternances très enrichissantes. Je voudrais partager rapidement avec vous mon parcours à l'école Thunon, qui a commencé en bachelor tourisme et hôtellerie, avec un très beau stage dans une agence de voyage spécialisée sur l'Afrique. Et ensuite, un master 1 puis master 2, aujourd'hui, que je termine la semaine prochaine, avec une très belle expérience chez le traiteur haut de gamme Potel et Chabot. J'ai 22 ans, j'ai été scolarisé à Thunon en 2014, en note 2. C'est là que j'ai pu nouer des contacts, comme par exemple Shangri-La, où j'ai été chef de rang au service des banquets l'année dernière. Puis cette expérience a pu m'ouvrir des portes, c'est-à-dire que là, maintenant, je travaille à l'Hôtel Peninsula. C'est le dernier palace parisien qui a ouvert ses portes le 1er août 2014. Je suis actuellement groom chasseur à la conciergerie de l'Hôtel Peninsula. Moi, je suis arrivé en 2010. Ça commence à faire quelques années. En assistant 1, j'ai fait assistant 1, assistant 2, Thunon voyage, avec des stages mémorables comme Air France, Thalys. Il y a eu deux sélections en recrutement PNC China Eastern Airlines. Une première, je crois, en décembre 2014, et une seconde, de laquelle nous sommes issus, Laurine et moi, pour China Eastern Airlines, qui est la quatrième compagnie aérienne mondiale en termes de passagers. Donc, nous vivons à Shanghai. La vie à Shanghai, comme la vie de personnel navigant commercial, d'ailleurs, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le premier groupe étant passé récemment en business class, et nous, actuellement, sur les vols en écho, sur de gros avions, sur des vols qui sont très longs. Je pense que c'est extrêmement rare, et je remercie vraiment l'école Thunon de me donner l'opportunité de réaliser ça, pour un premier job en tant que PNC. de réaliser ce genre de choses, c'est vraiment exceptionnel. À la base, j'ai fait un DUT génie mécanique, donc j'étais un peu perdue. J'ai adhéré à l'école Thunon pour l'assistant 2, et là, j'ai fait plein de stages. J'ai fait Roland-Garros l'année dernière, des stages pour l'UNICEF, etc. Donc, on apprend plein de choses vraiment. On pense qu'en stage, c'est juste des missions, alors qu'en fait, le relationnel avec le client est là. Et c'est vraiment des choses qu'on emploie tous les jours, parce qu'on n'est qu'un Français, donc en économie, avec tous les Français, les passagers français. Donc, c'est vraiment un pur bonheur, et l'expérience à Shanghai est géniale. C'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas, et que je me souviendrai toute ma vie. Ça fait 19 ans que je travaille à France Amérique. Je suis très émue, et c'est un plaisir pour moi d'accueillir l'école Thunon. Ma carrière professionnelle, je la dois à l'école Thunon. À la sortie de l'école Thunon, j'ai travaillé au Parlement européen à Strasbourg, où j'étais responsable des congrès, des séminaires. Je suis revenue sur Paris, j'ai eu une carrière professionnelle grâce à l'école Thunon. J'ai travaillé chez Chanel, Rhone-Poulin, Croce-de-Loire. J'ai intégré deux grosses sociétés, la société Cipel, où j'étais attachée au service commercial et marketing. Après, j'ai travaillé également dans une autre grosse entreprise. Depuis 19 ans à France Amérique, je prends régulièrement des stagiaires de l'école Thunon pour les former, où je m'occupe, je suis responsable de l'accueil, je m'occupe du commercial, des locations pour tournage, des filets de mode. Merci à l'école Thunon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada